François, quelle différence de posture entre psychothérapeute, consultant et coach ? Alors, la différence que je vais exprimer va être assez surprenante, c'est que pour moi la différence c'est le coach. C'est pas la posture qui est la différence, c'est-à-dire qu'un coach qui sait ce qu'il est en train de faire, qui a été formé pour, qui a développé pendant de longues années un travail sur lui, il est capable d'identifier à quel moment, en fonction de ce qui se passe chez son client, quand il touche l'une ou l'autre de ses frontières. Je crois que le problème se pose, tel que vous venez de le formuler, quand un coach n'a pas ce recul et cette compétence. À ce moment-là, la définition des frontières devient très importante. Qu'est-ce que vous appelez l'intelligence de la relation en coaching ? Alors, l'intelligence de la relation en coaching, pour moi, c'est le fruit de dizaines d'années de travail où j'ai conscience, de façon très forte, que le rôle du coach, il est d'accompagner la personne coachée dans la recherche de ses propres solutions. Ça veut dire en clair que la question de la technique, pour moi, doit laisser place à la qualité d'une relation qui sera propice à cette créativité et à cette émergence de solutions possibles. Ça repose sur une conviction de départ, c'est que chaque personne a la capacité par elle-même de répondre aux questions qu'elle pose et notamment de résoudre les problèmes qu'elle pose. Ça demande de la part du coach trois postures très importantes dans l'installation qu'il va se jouer entre deux. D'abord, le respect du cadre de référence de l'autre, parce que le coach doit connaître, c'est sûr, son cadre de référence, mais il doit aussi découvrir et accepter le cadre de référence de l'autre. Ça se situe au niveau d'un accueil inconditionnel de la personne bienveillant. Et enfin, ça demande de la part du coach, et cette qualité demande et n'aide d'un très long travail sur soi, beaucoup d'authenticité. Voilà, c'est quatre étapes, enfin trois plus une pour être précis. Le coach installe un contact, le coach développe un échange et le coach laisse la place à l'installation d'une relation entre les deux personnes qui fait que cette installation fait que le coaché rentre dans une zone de confiance avec son coach et à partir de là, arrive à accéder à cette créativité dont il a besoin. Le quatrième point qui est déterminant pour moi, c'est la nature du lien. Annie en a parlé tout à l'heure dans l'histoire et les référents de ce qu'est notre métier, c'est que selon que le lien va être un lien lucide pour le coach, par exemple quand ça renvoie à transfert contre transfert entre les deux personnes, un lien conscient, un lien de pleine présence et de pleine conscience dans la relation à l'autre, à partir de là, la relation qui va se jouer entre deux sera une relation qui sera vertueuse. Voilà, donc basiquement, il y a une conviction, c'est ça qui est pour moi le plus important. La personne que j'ai devant moi sait ou a réponse, c'est à moi de l'aider à accéder à ce terrain. En quoi le métier de coach a-t-il évolué en 20 ans et comment l'enseignement du coaching s'y est-il adapté ? Alors ça, c'est une question qui est extrêmement importante quand on est à la fois coach et pédagogue, en effet, puisque j'ai cofondé, je dirige une école. En fait, c'est pas tellement le coaching qui a bougé au départ que l'environnement dans lequel on opère et les personnes qui viennent de cet environnement. Il est évident, on a parlé tout à l'heure de la fin des 30 ans glorieuses, il est évident qu'on est rentré dans une conjoncture qui est relativement difficile au niveau des entreprises, que les personnes qui vivent dans ces entreprises développent de plus en plus de la souffrance au travail et que du fait de ces difficultés, pas tellement des personnes, mais de l'entreprise qui vit avec ces personnes des questions de performance, on a de plus en plus, pour moi, c'est le fait le plus frappant depuis 20 ans, de plus en plus de coaching prescrit. Ça veut dire que cette autonomie, cette décision libre, entre guillemets, qu'on avait au départ, existe de moins en moins et que les coachs que nous récupérons dans les écoles pour se former à ce métier, en fait, viennent eux-mêmes de ce terrain, ont eux-mêmes vécu de la souffrance au travail, ont vu des camarades en difficulté, ont vécu à l'intérieur des entreprises sans toutefois toujours comprendre quelle était la stratégie et vers où on allait. Et après formation, se retrouvent devant les personnes qu'ils ont quittées auparavant et qu'ils étaient auparavant. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons eu obligation d'adapter une pédagogie pour laisser de plus en plus de place au temps pour décanter, à travers l'expérientiel, et à imposer, entre guillemets, de plus en plus le travail sur soi pour permettre justement de prendre ce recul nécessaire à ce type d'accompagnement. Donc oui, ça a changé, pas forcément en bien, en complexité et dans des domaines de plus en plus délicats à gérer. Merci. Merci. Merci.